Nous célébrons le 59e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Le 4 avril est un moment solennel de communion et d'introspection pour toute la nation, unie par l'histoire et unie par un destin commun. Il nous rappelle le souvenir des générations qui, avant nous, n'ont connu que les souffrances de la domination coloniale. Le 4 avril est également un exercice de mémoire, un hommage à nos héros célèbres ou anonymes qui ont payé de leur personne la résistance à la colonisation. Cette fête est aussi, mais surtout, celle de la liberté, celle de l'armée et de la jeunesse. Elle nous exhorte à transcender le passif du passé et exalte notre détermination à édifier une nation prospère pour conforter notre destin de peuple libre. Dans un contexte de menaces exacerbées et surtout du fait que notre pays est devenu une grande attraction avec la découverte du pétrole et du gaz, nous sommes appelés à une prise de conscience sur l'importance que nous devons accorder à nos forces de sécurité et de défense qui sont dotés d'un courage et d'un dévouement patriotique toujours au service de la nation. Aussi, devons-nous nous réjouir du thème du défilé de cette année, force de défense et de sécurité dans l'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale. J'exhorte tout le monde à jouer sa partition pour une bonne appréciation de ceci. Madame le sous-préfet, mesdames, messieurs, je voudrais profiter de cette tribune pour remercier et féliciter le peuple sénégalais qui, avec une mobilisation exceptionnelle, marquée par un taux de participation de 66,23%, a encore honoré de belles manières notre héritage démocratique en se rendant massivement aux urnes le 24 février dernier et dans le calme et dans la sérénité. C'est là une identité remarquable des démocraties majeures et apaisées comme la nôtre. Je voudrais également féliciter chaleureusement son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, à qui le peuple sénégalais a renouvelé sa confiance en lui accordant une forte majorité de 58,26% des voix qui se sont exprimées. Ainsi, par cela, le peuple a choisi, a fait le choix de la continuité pour la mise en œuvre du plan Sénégal émergent dans la paix et dans la stabilité. Maintenant, il s'agit de se remettre au travail. Et comme nous l'a indiqué le président de la République, nous devons tendre la main à tous, dans nos communes, dans toutes nos localités, pour faire rayonner les lumières du développement dans le Roi-Lau. Pour ma part, j'ai décidé de mettre en place un cadre de concertation avec à sa tête M. le maire honoraire Babacar Diop, qui sera accompagné par tous les responsables politiques et de la société civile de la commune de Rosbetio, car je reste persuadé que, par cette fois, Rosbetio sera en mesure de mieux prendre en charge ses préoccupations. Mme le sous-préfète, vous en êtes à votre première organisation du défilé du 4 avril dans l'arrondissement de Niaï. Et pour du vrai et très franchement, pour une première, vous avez fait fort. Nous vous félicitons et vous témoignons de notre totale disponibilité et de notre engagement à vous accompagner pour des juges meilleurs. Merci au commandant de brigade pour sa disponibilité et son appui constant. Pour terminer, je voudrais féliciter tous les participants au défilé. Je voudrais également remercier très sincèrement et féliciter toutes les communes qui participent depuis de très longues années à ce défilé pour leur engagement et leur disponibilité. Je voudrais faire une mention spéciale au comité d'organisation et aux participants au défilé. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à l'année prochaine. Merci beaucoup. L'importance du bus est de nous rappeler la liberté depuis 1960 et depuis chaque avril nous organisons la fête de l'indépendance. La fête de l'indépendance est de l'indépendance Nous sommes tous les enfants qui sont encadrés par les enseignants mais aussi de rappeler l'importance chaque année chaque année nous allons faire la fête de l'indépendance et les forces de défense et de sécurité dans l'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale. C'est ce qu'il y a de l'indépendance parce qu'il y a des forces de défense qui travaillent dans la population donc c'est l'occasion de lancer un appel fort aux populations ce qu'on a fait c'est qu'il y a les forces de défense et de sécurité sans que M. le maire ait un appel à l'indépendance dans le bureau qui a eu lancé Inch'Allah nous allons faire le plan pour le développement économique et l'ensemble des communes de l'arrondissement de Ndiaye qui est en Tahao donc nous allons profiter les maires sont présents pour qu'ils puissent réussir tout ce qu'on a fait parce qu'il faut parler de développement il faut qu'on a l'attention de Mbaye et on sait que le président de la république Chihuahua Mbaye est le président avec le programme national d'autosuffisance Henri le développement est l'attention pour que les gens puissent s'y mettre et qu'ils puissent l'arrondissement de Ndiaye automatiquement de l'attention et qu'ils puissent nous soutenir l'autosuffisance qu'ils puissent au niveau de la vallée et de l'arrondissement de Ndiaye avec une vitrine pour la région de Saint-Louis pour qu'ils puissent tout doux et qu'ils puissent les tchèques les rosses bétiens les rosses bétiens les rosses bétiens les rosses bétiens les rosses sénégales et qu'ils puissent s'ils puissent les rosses bétiens et qu'ils puissent les rosses bétiens et qu'ils puissent s'ils puissent avoir des autosuffisances en riz c'est qu'il s'est content parce que l'esprit animé défilant nous venons à Sénégal n'ont pas beaucoup d'autres qui sont des rosses d'autres